Hello, salut à tous, voilà un autre épisode de RetroCam, votre émission de l'Alain Sala. C'est le meilleur talk show qui puisse exister sur la planète Terre, parce qu'ici, les chrétiens débattent à cœur ouvert. Ce n'est pas l'histoire qu'un pasteur parti, il a élaboré un schéma là. C'est la vraie vie ici, la vraie vie chrétienne qu'on vit ici, là, sur la terre. Donc, maintenant, on parlait du stress, parce que je sais que quand tu vas écouter cette émission, le stress là-bas, tu seras délivré de tout ça là. Je sens ça, parce que moi-même, l'esprit qui était la dernière fois, est maintenant dans la liberté de Christ, je peux m'exprimer sans stress. Bon, avant de commencer, la dernière fois, j'ai massacré le nom de notre invité. Donc, notre invité va se présenter, elle-même. Parce que tout à l'heure, la dernière fois, j'ai massacré son nom. Donc, maintenant, elle va nous dire son nom, elle-même, mon Dieu. Alors, content d'être là encore, et vraiment, bienvenue, vraiment. C'est toujours un plaisir d'être là pour parler du stress. Et merci beaucoup, vraiment, je suis honnêtée d'être parmi ces grandes dames. Oui, aussi. Qui, je le dirais, gèrent très bien leur stress, parce que j'ai eu accroger avec elles. Et c'est très bon, c'est très bon. Donc, vraiment, si le sujet est là aujourd'hui, parce qu'elles se sont dit, bah, pourquoi juste nous, permettons à tout le monde de profiter de cela. Alors, je suis Samie Aïssatou, aussi simple que je l'ai dit. Samie, S-A-M-I-E-H. Tout simplement, Aïssatou. Infirmière spécialisée en gestion de stress. Et c'est quelque chose qui me passionne vraiment. Et beaucoup plus qu'on parle du stress en milieu chrétien. Et vraiment, il est temps qu'on enlève tous ces mythes. We have to debunk all those myths. Sincèrement, le stress, ce n'est pas un démon. Le stress, ce n'est pas l'affaire des gens qui sont riches. Le stress, ce n'est pas l'affaire des blagues. Ce n'est pas l'affaire de ceux qui ont un peu. On stresse tous. Moi-même, je suis spécialiste. Je stresse. Donc, prenez place. Stylos, cahiers et écoutons. Écoutons, on va continuer sur la dualité. Tout à fait. Voilà, tu parlais de la dualité. Maman, je ne suis pas cool. Elle est très mimeuse. C'est une dualité. C'est un peu différent. La dernière fois, on s'arrêtait. On parlait de la dualité. C'est le fait entre ce que je dis et ce en quoi je crois. Parce que c'est un grand sujet de conflit aujourd'hui et parmi les chrétiens. Je dis une chose, je crois autre chose. C'est vrai. C'est vrai, Samia. Madame Samira, c'est vrai. Voilà, elle a entendu Samira. Maman, je pense qu'on va me baptiser Samira, finalement. Elle est spécialiste. Parce que beaucoup de gens répètent ce qu'on leur dit de répéter. Mais au fond d'eux, ils nourrissent autre chose. Ce qui, après, fait de ce stress-là même une maladie dans leur vie. Exactement. Alors, je n'aurais pas dit ça d'une meilleure manière. Donc, vraiment, c'est ça. On dit, ne dis pas que je suis malade. OK. Je suis hospitalisée. Ça ne va pas. Je dis donc quoi ? On a dressé un lit dans une salle, là, pour comprendre. Et on m'a invité. Non, je suis malade. Ça, c'est une déclaration. Tu exprimes, tu es en train de donner l'état des choses. Mais je crois en quoi ? Quand je dis je suis malade, est-ce que c'est parce que je suis couché ou ça ne va pas ? Ou c'est ma conviction ? Parce que quand il y a une inadéquation entre ce qu'on dit et ce qu'on croit, on va se stresser. On a une expression, on dit maintenant, je suis forte. Donc, je ne suis pas malade, mais je suis forte. Et quand quelqu'un dit je suis forte, nous, on comprend qu'il est malade. Donc, tu vois, nous, on est spirituel. Donc, on utilise les mots, là, Inchal. Ça, c'est la meilleure, alors, je ne connaissais pas l'autre. Ah, non, 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 là, tu m'informes. Mais oui, non. Je sais que ça a dit que que le père me dise je suis fort, que le pauvre dit je suis riche. Waouh. Non, c'est que le malade dise je suis riche. Voilà. En fait, il devait dire ça. I recently came across a podcast, Dr. Caroline Lee, and she talked about what they call cognitive dissonance, where you say something that you don't think, and she talked about how it increases your stress levels. It instead creates a deeper problem that will be more difficult to fix later on. So, if you keep saying, I'm strong, and you actually think you are weak, is it then better to instead say, I'm weak, I feel weak? Non, don't say anything. Right? En fait, je suis qu'on dit, ça me ramène à ce qu'on dit, les gens qui sont bipolaires. On dit quelqu'un est bipolaire, parfois elle est comme ci, parfois elle est comme ça. Non. Ce que je dis, ce que je pense, ne s'entendent pas. Je vais dire ça à gens, c'est facile. Je vais dire, oh, je suis forte, crie sans moi, j'ai la parole de Dieu, je suis, je suis, je suis, je suis tout ça. Je ne suis pas contre faire des déclarations positives ou des affirmations, on est d'accord? La preuve est même que j'ai tout un journal d'affirmations positives, mais tout ça, je suis pour, parce que parfois ça aide certaines personnes à renforcer leur foi, à se sentir bien, mais je suis pour le contre, le fait, pardon, de dire, je ne suis pas malade. On va dire, allô, comment tu vas? Valène, ça va? Oui, 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 ça va, vraiment, je dis à le Seigneur, tout va bien. Donc, elle est couchée sur un lit d'hôpital. On est d'accord? Je préfère que tu me dises, Jésus est sur le trône, tout ira bien et tout sera toujours OK. Actuellement, je suis quand même couchée parce que le palud, OK? Je préfère que tu me dises, actuellement, tellement, je ne me sens pas, émotionnellement, je me sens un peu faible, mais je sais que, par la grâce de Dieu, je suis forte. Là, je comprends, intérieurement, ça ne donne pas. Mais tu as la foi que par Christ, tu es forte, parce que c'est lui qui te rend fort. Mais que de me dire, je suis forte, pourtant, je suis en train de mourir à petit feu. C'est pour ça qu'on a déjà commencé par dire cette dualité-là. Et madame Maïssa Toub, qu'est-ce qui arrive quand le stress se prolonge? Ah, là, je vais prendre l'exemple, j'ai pris, je vais faire, je ne sais pas si j'avais, il y a son inserté, tu ne vois pas, il est l'élastique, là? Voilà, démonstration pratique, on enlève l'élastique sur la tête des gens. OK. Mais vous pouvez m'offrir les chichis. Ah oui, 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 oui. Je reçois mon chichis. Sentez-vous libre, ça fait du bien d'offrir, ça tue le stress de fond des cas. Voilà le corps, OK? Nous voici. À chaque fois qu'on fait ça, l'élastique revient seul. Le corps déjà a un système qui est incorporé, Dieu l'a fait ainsi. Quand le stress, il y a des systèmes qui se mettent en place pour ramener tout. Mais quand on dit stress, rappelez-vous, le cœur va se mettre à battre, on va transpirer, parfois on a faim, il y a des personnes qui se mettent à vomir, d'autres on va commencer à pleurer parce qu'il y a quelque chose de pas abnormal ou bien, tu ne t'attendais pas à un truc. Tout à l'heure, j'ai dit, on te gifle, tu ne t'attendais pas à la gifle. D'autres on va pleurer, d'autres on va commencer à crier. Quoi? Tu m'as giflé pourquoi? Ça ne va pas dans ta tête. Mais tout ça, c'est une manière d'exprimer la réaction qui se passe en soi. Alors, par exemple, C'est comme ça qu'elle va gérer le stress là, parce qu'elle se dit, non, là, tu me gifles. Non, mais qu'est-ce, il ne va pas chez toi. L'autre personne va aller chez son mari. « Ta seule a osé me gifler! » Ou bien appeler ses parents. « Est-ce que vous savez que l'enfant de tel, tel, tel m'a giflé? » Ou alors, il dit que, ok, je comprends que tu ne me connais pas encore. Là, c'était une erreur. Mais s'il a envie de refaire cette erreur te prendre, rappelle-toi que l'hôpital central coûte cher. Je viens de m'exprimer sans me stresser, sans entrer dans des... Non, non, non. Mais en personne intelligente, on s'écroule, ok? Je disais tantôt, voilà, on tire, on lâche. Ça revient à l'état normal. Mais malheureusement, avec nous, surtout les chrétiens, on tire, on tire, on tire, on tire. Nous voici. Nous voici. Parce qu'on ne laisse pas le temps au corps de revenir à lui-même. Comme une femme qui accouche, elle alline les accouchements, six accouchements en deux ans. Après, elle se plaint, « Mon corps est flasque, mon corps a lâché. » Il va lâcher. Tu abuses de ce corps. Nous-mêmes, nous abusons de notre santé mentale. Vraiment, on viole notre santé mentale. Parce qu'on traite ça comme si c'était juste un truc qui n'est pas important. On prend soin du corps, on se nourrit, on se lave, mais on oublie, là, qui prend soin de ceci. Alors, comment il faut faire, donc, le Saint-Esprit ? Les deux questions, vraiment, vous êtes vraiment connectés, vous êtes connectés, vous êtes connectés. Gestion, pour le chrétien, ça passe par ça aussi. Déjà, quand on dit, nous sommes chrétiens, ça dit qu'il y a déjà une différence entre nous, les chrétiens, et ceux qui ne sont pas chrétiens. on a le don du Saint-Esprit, il est là, vraiment, on appelle le Consolateur, ce n'est pas seulement parce qu'il vient consuler quand tu pleures, non. Il est là pour te dire, hello, attention, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Veille sur ci, veille sur ça. On a la prière. Le meilleur moyen d'exprimer, parfois, c'est qu'on n'arrive pas à dire, c'est dans la prière. Parce que là, c'est à Dieu que tu parles, ce n'est pas aux voisins. Mais au moins, tu es extérieure. Ah oui, mais tu fais sortir, la prière est un bon outil. Donc, parfois, quand on dit priant, tout le temps même, Dieu savait qu'en disant ça, priant, tout le temps là, elle laisse gérer le stress. Ce n'est pas une punition. Alléluia. Priant, tout le temps là, c'est que... Et quand on dit prier, ce n'est pas forcément qu'il fallait quelque part s'enfermer. On peut être assis là, les autres sont en train de causer, je me suis dans un coin là, je parle, je suis là, je regarde, mais en moi, je suis en train de prier. Et prier, ce n'est pas forcément qu'on dit que tu te lèves, tu commences à taper les moustiques, tu as tous les moustiques dans la salle. Non, prier, c'est communiquer, prier, c'est s'exprimer. Et qui dit expression, dit, je parle, quelqu'un m'écoute et cette personne parle aussi et j'écoute. Un des problèmes dans la prière chez nous, les chrétiens, qui fait que ce n'est pas un bon moyen de gérer le stress, c'est qu'on parle seul. Gérer le stress chrétien, apprends à t'exprimer. Pire, mais parfois, on ne va pas voir le pasteur. On commence à raconter, à peine il va dire, ok ma fille, non, pasteur, tu ne comprends pas, attends, je t'explique. Ok, attends, je finis. Hello, pasteur, attends. Si tu veux gérer ton stress, il faut déjà t'exprimer. C'est pour ça qu'au début, elle disait que vraiment, c'est quoi les mélancômes, tu as dit les mélancômes, c'est pas gère. Les phénomènes. Voilà, les phénomènes. Ceux qui sont toujours championnes d'avaler, d'avaler, on fait ça, tu avales, on fait ça, tu avales. Ton sac l'a réexplosé. Oui. Et quand ça va exploser, tu vas commencer à chercher les réponses à gauche, à droite qui n'existent pas. Donc, gestion de stress pour le chrétien. Un, la dépendance au Saint-Esprit. Amen. Quand je dis dépendance, mais alors absolue au Saint-Esprit. Ok. Deux, s'informer. Oui, on a le Saint-Esprit, mais on ne prend pas la peine de s'informer. C'est quoi le stress? Ça se manifeste comment? Puisque les gens pensent encore que c'est un démon. C'est la preuve que quelqu'un ne prend pas la peine de dire que le stress c'est quoi? Est-ce que je suis stressée? S'informer, c'est savoir quand je suis stressée, comment ça se manifeste. Parce que quand tu as la bonne information, on se dit que le peuple vraiment périr par manque de connaissance. Tu n'as pas la bonne connaissance, tu vas périr. Et, quand tu sais déjà que c'est comment le stress se manifeste toi-même, tu fais une introspection. Et tu ne l'as pas vrai avec toi-même. Si on dit par exemple quand tu es stressée, tu commences à pleurer pour rien. Mais tu concètes que tout le temps tu pleures pour rien. Tu commences à dire que non, 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 non. Cette chose-là, moi je ne pleure pas parce que je suis stressée. Je pleure parce que je suis fatiguée. Commence par admettre. Et c'est un problème que nous avons. On n'est pas vrai avec toi-même. Si tu n'es pas vrai avec toi-même, tu seras toujours stressée. Parce que c'est ton stress. Personne n'a pas venu porter ton stress. Même Jésus ne vient maintenant pas porter ton stress. Il a dit que oui, donnez-moi vos fardeaux et tout. Mais l'autre là, tu me reconnais d'abord que tu as. Il a même dit portez vos croix. Oh, merci. Reconnais d'abord que tu es stressée. OK. Et maintenant, si avec l'aide du Saint-Esprit, ça ne marche pas, tu n'arrives pas à reconnaître, tu n'arrives pas à identifier, tu n'arrives pas à canaliser tout ça, il faut faire intervenir quelqu'un. La première idée qu'on a souvent, c'est voir le pasteur. Super. Allez voir le pasteur. expliquer le problème. Comment ça va, comment ça ne va pas. Mais le plus souvent, malheureusement, on a tendance à donner des réponses spirituelles à des problèmes physiques. C'est ta soeur qui est stressée. Tu es stressée. On te dit que nous on prend un temps de jeûne et de prière. Je n'arrive déjà pas à dormir. Un temps au restaurant à un peu rire et porter de la vie. Bien sûr. On te dit maintenant plutôt va encore t'enfermer. J'en ai dénié à ça. Les chrétiens ne savent le vivre. Non. On est travail, maison, église. Travail, lundi, travail. Ceux qui sont les leaders, le soir, ils rencontrent des leaders. Mardi, travail. Mardi, il y a répétition de la chorale. Mercredi, travail. Mercredi, soyez à culte. Jeudi, travail. Jeudi, soyez à la rencontre des super prières, je ne sais pas trop quoi. Des intercesseurs. Vendredi, il y a culte. Samedi, il y a la réunion des femmes. D'image que d'adoration. En réalité, l'église devient un facteur de stress. Pour beaucoup de chrétiens, et il faut qu'on se l'avoue, pour beaucoup de chrétiens très engagés dans l'église, l'église est devenue un stress pour eux. Parce que quand ils pensent, il faut que j'aille, il faut que j'aille, il faut que j'aille, il faut que j'aille, à un moment, ça devient too much. Mais si tu dis que c'est too much, c'est comme si tu as tenté de retourgrader ou tu ne veux plus servir Dieu ou bien vraiment tu ne comprends plus la foi, tu vas te regarder bizarrement de peur qu'on t'exclue. Tu fais comme si tout va bien là. Alors, pour le moment, on va s'arrêter là et on va continuer la prochaine fois. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé ce qu'on a dit ou si vous n'avez pas aimé, likez quand même et abonnez-vous à la page. On s'en fout. Et voilà, nous avons également une page de Facebook. Donc, on peut s'envoyer dans les commentaires si vous voulez bien. On peut se déstresser, vraiment. On peut venir discuter dans l'amour du Christ avec les kalachécoves et tout, et tout, et tout, voilà, sur ce, see you next time. Elle va nous stresser. Elle va nous stresser. Elle va nous stresser dans les commentaires. See you next time. I hope you liked the video you just watched. If you liked it, please click on the notification button, subscribe to our YouTube channel and like the video so that you keep receiving more videos like this. See you next time. I'll see you next time.